Coucou tout le monde et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Aujourd'hui, je fais la partie 2. Donc, on a toujours le résumé. Tu as vu les exercices de la première fois. Donc, les exercices de la première fois, il faut parler la pression moyenne effectif PME, pression moyenne effectif. Réal P effectif. Fois 120 sur N fois VCT. Avec VC, donc VCT, c'est T total. VC, c'est le volume cylindré. Donc, le matre au cube. P effectif, le Watt. Si on a un KW, on va faire un Watt. Tu as vu la fois 10 puissance 3. Donc, le VC est égal à le volume cylindré. Et il y a aussi Pi D carré sur 4. D, il y a un mètre. Donc, Pi D carré sur 4 fois CP. CP, c'est la course du piston. Et aussi fois I cylindré. Donc, I cylindré, il y a un membre de cylindre. Et avec VC, c'est le volume cylindré. Donc, FV, c'est le volume cylindré. Et on va faire un 1. Et on va faire un 1. Et il y a un 1. Et on va faire un 1. Et on va faire un 1. Et on va faire un 2. Et on va faire un 1. le rendement mécanique est égal à PME sur PMI est égal à P efficace sur P indiqué est égal aussi à W efficace sur W indiqué Donc PMI taille PME sur le rendement mécanique Donc PMI c'est une pression donc c'est bel pascal La puissance réelle indiquée est égal à P efficace sur le rendement P efficace sur le rendement t'as donné PI Ou là aussi PI est égal à PMI fois N fois WC sur 120 Le couple moteur CM Donc P efficace est égal à CM fois Omega est égal aussi à CM donc Omega taille est 2Pi N sur 60 Donc c'est égal à P efficace fois 30 sur P PI pardon PI fois N Bien sûr Le couple moteur T N T T N fois M N fois M La consommation spécifique du combustible Donc consommation spécifique du combustible CSC Donc il y a M.C Donc il y a M.C sur P efficace Donc le débit massique c'est l'unité de 1 kg sur l'heure qui est efficace C'est de la part d'unité de 1 kg sur l'heure il y a M.C pour que vous puissiez avoir 10 puissances. Ah, pardon. Tu as 10 puissances. Alors, je vais vous donner le watt fois 736. Je vais vous donner le kilowatt 700 fois 736 fois 10 puissances moins 3. Le rendement effectif donc vous voyez P efficace P effectif sur P de carburant est égale aussi à P effectif sur PCI fois le débit massique C. Donc, ça dit le kilowatt le PCI le kilojoule sur kilogramme le débit massique c'est donc le haut avec kilogramme sur heure et bien sûr le rendement pourcentage. Donc, voici PMI taïk qui fait tahez boire le hiya PI fois 120 sur N fois Vc ou le PME le voit P effectif fois 120 sur N fois Vc qui a rendu bien sûr bel kilo pascal. Le rendement indiqué taïn, je vais vous donner maintenant le rendement effectif est égale le rendement indiqué fois le rendement mécanique. Le rendement indiqué taïn le voit un rendement taïl volumique fois le rendement C fois le rendement théorique fois le rendement taïl forme. Donc, le rendement indiqué taïn est égale à le rendement effectif sur le rendement mécanique. La puissance de friction ou la de frottement PF donc PF est égale à PI moins P effectif. Bien sûr le P est égale par kilowatt donc PF par kilowatt. pression moyenne de fonction PMF PMF est égale à PMI moins PME donc PMF est égale aussi à PF fois PF fois 120 sur N fois VT bien sûr PMF plus kilowatt le travail utile par cylindre W effectif donc W effectif est égale à PME fois VT sur I PME pascal VT mètre cube I nombre de cylindres bien sûr donc le travail utile d'un a qui est le travail par kilojoule le rendement volumique est égale à MA réel sur MA théorique est égale à MA point réel sur MA point théorique est égale aussi à ROA réel sur ROA théorique ROA réel T H nous avons P réel sur RF T réel faisons sur l'unité de H ROA réel sur mètre cube donc bien sûr aussi nous avons 1 kg sur mètre cube la consommation spécifique CSE est égale à M débit massique C M point C sur B P c'est une pression kW et 1.C kg sur heure pour la puissance utile effective PE je finna tout à l'heure l'ISC fois oméga c'est donc oméga les ROA depuis 1 sur 60 pour la consommation massique d'air 3 kg sur seconde donc on donne le rendement volume débit d'air réel sur débit théorique sachant que le rendement volumique est égal à 1 c'est un bon remplissage donc le débit d'air théorique est égal à Rho fois Vt fois N sur 120 Vt soit le cylindre total donc c'est le volume de cylindre total consommation massique carburant dosage est égal à débit carburant sur débit d'air est égal à par exemple le dosage t'i d' est égal à 1 sur 12 donc je vais mettre le débit t'i tel carburant donc consommation massique carburant pour la puissance thermique théorique qui veut dire aussi puissance dégagée lors de la combustion donc puissance thermique théorique est égale à PCI fois Q fois C pardon fois QC donc PCI fois QC pour augmenter le P thermique théorique dégagée par la combustion ou la zone on augmente aussi la masse d'air comment augmenter la pression théorique thermique avec la même quantité de carburant donc la zone PCI on augmente ça veut dire utiliser un autre type de carburant donc il faut utiliser un autre type de carburant les MPCI comptes la pression thermique théorique le rendement de combustion les puissances réelles dégagées sur la puissance théorique le rendement théorique thermique thermique est égale à la puissance du cycle sur la la puissance fournie par la combustion. Nous avons la puissance indiquée. Nous avons donc le rendement mécanique est égal à P effectif sur P indiquée. Nous avons donc le P indiquée est égal à 1 kg. Pour le rendement de forme, le rendement de forme est égal à P indiquée sur P théorique thermique. Pour le rendement global, il y a deux méthodes. Une méthode d'autre. Le rendement effectif est égal à le rendement V fois le rendement combustible fois le rendement théorique thermique fois le rendement forme fois le rendement indiquée. Il y a aussi l'autre méthode. Le rendement effectif est égal à P effectif sur PCI fois Q carburant. Donc, à l'âge, nous savons que nous avons comme une donnée. Dans le cas où le rendement inférieur à 40, nous avons dit que c'est un mauvais moteur. Si le rendement entre 40 et 50, nous avons dit que c'est un moyen moteur. Nous avons donc le résumé de la MCI. J'espère que les lois que vous avez dans votre tête. Vous devez mettre la tête dans votre tête. J'espère que j'ai fait normalement un résumé qui est super. J'espère. J'espère que vous allez bien travailler au revoir. J'espère que vous avez J'espère que vous avez à la fin. pour vous allez. vous avez beaucoup ? J'espère que